... Ce sont les traces manuscrites des consignes du général de Gaulle qui l'adressait à son responsable pour les affaires africaines, qui était secrétaire général pour les affaires africaines et malgaches, Jacques Faucard. Elle ne raconte pas une histoire linéaire, naturellement, mais au contraire, elle fonctionne comme autant de points d'impact, d'instants de la pensée gaulliste, où le verbe se fait cher, si j'ose dire, où le général accepte ou refuse des propositions d'action, ou au contraire réagit à une situation en donnant des orientations à Jacques Faucard. Elle couvre la période essentiellement 1958 à 1960, puis 1960 à 1969, c'est-à-dire le moment où Jacques Faucard est conseiller technique. Puis il devient, en 1960, secrétaire général des affaires africaines et malgaches, en somme le monsieur Afrique de l'Élysée, et là, il est le quatrième dignitaire de l'Élysée. Les manuscrits que nous présentons ce soir s'inscrivent dans un contexte très particulier, qui est celui de la décolonisation de l'Afrique subsaharienne française, c'est-à-dire que la France a essuyé une première guerre en Indochine, qui se conclut par une défaite politique, est en train de vivre une deuxième guerre en Algérie, qui a provoqué l'effondrement de la Quatrième République, suscité le rappel du général de Gaulle, et en fait, à cette date, en 1960, le général de Gaulle sait qu'il va abandonner l'Algérie, en tout cas qu'il va la rendre indépendante, et que le combat de l'Algérie française n'est pas pour lui le bon combat. Il confie à Jacques Faucard le soin de réussir la transition de décolonisation en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire qu'il faut que les anciennes colonies françaises d'AOF, d'AEF et de Madagascar deviennent indépendantes, mais participent du rayonnement français international, du grand dessin gaulliste, c'est-à-dire au fond constitue ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler le précaré, c'est-à-dire le cœur du domaine réservé, un espace qui n'est plus vraiment français, mais qui n'est pas vraiment étranger, et c'est toute la subtilité de la mission de Jacques Faucard, réussir cette transition tout en maintenant l'influence française. Les documents présentent une diplomatique plus ou moins variée, l'objet le plus simple, si je veux dire, en tout cas le plus commun, logique, ce sont des petites notes d'un format tiers de page, qui sont des notes officielles portant l'entête du général de Gaulle, dans lesquelles il donne des consignes, ça commence toujours pour M. Faucard, souligné avec la date, et ensuite le développement de la consigne, qui est souvent assez simple puisqu'elle tient sur un recto ou un recto verso, le point de situation, la préconisation à adopter, et parfois le sentiment personnel du général. Au fur et à mesure, le choix qui avait été fait dans les années 70 puis 80, lorsque ces manuscrits ont été collectionnés puis composés en registre, a été d'avoir une approche relativement exhaustive de la main du général, c'est-à-dire compiler toutes les traces qu'il pouvait laisser, que ce soit des colères froides ou au contraire des consignes plus amusées, et donc on va retrouver des télégrammes diplomatiques à noter, des notes à noter avec ces consignes, qui peuvent aller du vu, simplement le président est informé, ou au contraire à une réaction argumentée, comme par exemple les menées américaines en Afrique centrale ou les menées soviétiques en Guinée. Et donc en fait, à travers le terme manuscrit, on découvre la variété des modes de communication écrits qui existaient entre le général de Gaulle et son conseiller pour l'Afrique, Jacques Faucard. Ils avaient une relation tout à fait personnelle, individuelle, et sans doute secrète et intime, au sens où, au-delà de la confiance mutuelle qu'il se portait et du dévouement sans égal que Jacques Faucard avait pour le général de Gaulle, j'entends par là que c'est sans doute la seule personne dans l'environnement politique qui n'a jamais cherché à faire une carrière seule, mais qui se voulait avant tout le serviteur de de Gaulle. Les deux hommes étaient chacun à leur place, se vaut une confiance mutuelle, et surtout, c'est ça le cas unique, se rencontrer tous les soirs de 1960 à 1969 pour faire un point sur la situation africaine ou politique française.